Si A, B et C sont les mesures des angles d'un triangle quelconque non dégénéré, démontrent que sinus A plus sinus B divisé par 2 est majoré par sinus de A plus B demi. Nous partons de cette inégalité à démontrer et nous remplaçons le sin A plus sin B par 2 sin A plus B sur 2 fois cos A moins B sur 2 en vertu de la formule de Simpson. Les deux deux s'en vont, ce sinus de A plus B demi, on le met de l'autre côté du signe d'inégalité où il sera soustrait et alors à gauche de ce signe, on pourra mettre ce sinus en évidence. Donc, l'inégalité est vraie si et seulement si le produit de ces deux facteurs est plus petit ou égal à zéro. Or, comme A et B sont des angles intérieurs à un triangle, nous savons que A plus B est strictement compris entre zéro et pi, d'où nous pouvons déduire que A plus B demi est strictement compris entre zéro et pi demi. Et de cette double inégalité-là, nous pouvons déduire que le sinus de A plus B demi est strictement positif. Donc, nous savons que ce facteur-là est strictement positif et par conséquent cette inégalité est satisfaite si et seulement si ce facteur entre parenthèses est plus petit ou égal à zéro. Et cette inégalité-là est vraie si et seulement si le cosinus de A moins B demi est plus petit ou égal à 1. Et comme tout cosinus se trouve entre moins 1 et 1, cette inégalité est OK. Donc, l'inégalité à démontrer est vraie si et seulement si cette inégalité-là est vraie et elle, elle est vraie. Donc, la formule est ainsi démontrée.